Salut à tous les amis c'est Emy et on se retrouve aujourd'hui, alors ça fait longtemps que j'ai passé cette vidéo, je vais m'expliquer un petit peu là dessus pendant cette vidéo aussi. En tout cas on se retrouve aujourd'hui pour Papers Please qui est un jeu assez particulier qui est sorti maintenant il y a quelques semaines mais je viens juste de me le prendre sur Steam en solde en fait, il y avait une offre à moins 40% ce qu'il faisait à plus de 5€ ce qui était intéressant. Alors c'est un jeu un peu particulier vous allez voir, c'est un jeu 1D évidemment, ça se voit un petit peu au design et on peut qualifier ça un petit peu, c'est un jeu stratégie ouais si on veut, en tout cas c'est une simulation d'agent de douane, vous allez comprendre assez vite. Juste avant je veux m'expliquer sur le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de vidéos en ce moment avant de lancer cette vidéo, parce que tout simplement je suis totalement débordé avec ma rentrée, mon déménagement à Paris, j'ai pas eu vraiment le temps de tourner de vidéos, de mettre en ligne, même celle là je sais pas trop comment je vais pouvoir me débrouiller pour les mettre en ligne. J'ai encore des vidéos des séries normales si je puis dire, de Rome, de Compagnon Féro, j'en ai encore quelques unes mais pas beaucoup, mais je les ai pas encore sorties parce que j'ai pas eu le temps de m'en occuper en fait, je veux que je trouve un moment pour réussir à m'en occuper mais forcément le rythme de la chaîne va être un peu ralenti avec mes études, puisque j'ai des études qui me prennent beaucoup plus de temps qu'auparavant. Enfin voilà, j'aurai l'occasion peut-être d'y revenir un petit peu plus tard dans la vidéo, on va se lancer dans l'histoire. Alors, on va commencer une nouvelle partie, je vais écraser la partie que j'ai déjà faite. Donc, le jeu est uniquement en anglais, il n'y a pas de patch à faire pour le moment, mais c'est un anglais très très simple, donc je vais traduire la grande partie, mais globalement même si vous êtes anglophobe, ça devrait passer. Donc là, félicitations ! Le travail, la loterie d'octobre est terminée, votre nom a été choisi. Pour un placement immédiat, se rendre au ministère de l'admission à la frontière de Grestin, au checkpoint, au passage de la frontière de Grestin, Grestin. En fait, on va être un agent des douanes dans un pays communiste. Un appartement vous sera offert pour vous et votre famille dans l'est de Grestin. Vous pouvez vous attendre à un classe 8 dans ce pays. C'est là qu'on va travailler, on va devoir justement, vous allez voir, on va entrer au travail. Donc, on est au poste de frontière, on va devoir accepter ou non les personnes qui se présentent à nous. Alors au départ, c'est relativement très simple. Alors là, on doit, voilà, inspecteur, bienvenue à votre nouvelle position. On va devoir tamponner avec approved or denied pour approuver ou pas l'arrivée des citoyens qui se présentent à nous. Et pour l'instant, l'entrée est uniquement ouverte aux citoyens du pays. Donc, on doit enlever tous les foreigners et on doit faire attention à la nationalité. Voilà, on a des instructions. Donc, on va appeler notre premier visiteur. Donc, c'est très minimaliste comme interface, mais je trouve que ça donne vraiment un côté particulier au jeu. Alors, là, on voit, voilà, au niveau de la couverture, c'est bon. Il est bien Daratrotska. Donc, on va lui autoriser l'entrée directement. Hop, un petit tampon. Donc, on lui rend. Et voilà, Glory to Atoska. Et c'est bon, on va appeler notre deuxième client de la journée. Alors, c'est un jeu qui est peut-être un petit peu répétitif au départ, mais qui est finalement très addictif. J'y ai joué un petit quart d'heure avant. Alors là, hop, elle n'est pas du pays. Donc, on va tout simplement la refuser. J'ai joué un petit quart d'heure avant de tourner cette vidéo pour voir un petit peu à quoi ça ressemblait. Et ça m'a l'air vraiment très, 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 très bien le Canard PC, là, encensé. Et parfois, on se méfie de Canard PC qui encense des jeux. C'est parfois un petit peu, ils ont tendance à encenser un petit peu, un petit peu trop vite certains concepts. Mais alors là, pareil, lui, il est tout simplement, au début, c'est très simple. Après, ça va vous avertir très vite, se complexifier. Et puis, on va essayer de venir à bout de la journée rapidement. Voilà, hop. Parce que là, pour l'instant, on a juste à vérifier l'endationalité. Donc, au final, ce n'est pas très difficile. On a la date ici, on est le 23 novembre 82. Lui, il n'est pas astroïquien. Donc, hop. Oh, regardez comment je l'ai bien tamponné dans les lignes. Je me suis vachement entraîné avant pour ça. Donc, voilà. Puis, c'était une vidéo qui était facile à tourner pour moi. Il n'y avait pas trop de préparation. Et là, j'avais du temps. Donc, je préférais tourner là-dessus. Quelque chose de nouveau. Un petit peu. Potentiellement de léger. Parce qu'il n'y a pas trop d'animation. Donc, je n'ai pas fait gaffe à ce qu'il disait. Il n'y a pas trop d'animation. Du coup, ça va être assez facile à uploader. Pour moi, ça ne vendra pas trop, 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 trop de temps. Alors, lui, il n'est pas de la nationalité non plus. Donc, on va tout simplement, hop, le refuser. Hop là, voilà. Voilà, voilà. Bon, là, pour l'instant, c'est vrai que ce n'est pas forcément super intéressant. Mais, elle, par contre, elle y est. Par contre, on va bien vérifier. La date, ça expire. C'est bon. C'est bien une femme. Normalement, c'est bon. On est d'accord. Voilà. J'espère que c'était bon. C'est un jeu qui demande vraiment beaucoup d'attention. Au départ, on ne s'en rend pas compte. Mais ça demande vraiment beaucoup d'attention. Vous allez voir, plus tard, on verra plus de choses. Alors, lui, tout simplement, il n'est pas là. Tatata, voilà. Astro can only. En fait, plus tard, parce que là, pour l'instant, on est, donc, je vous l'ai dit, dans un régime communiste. Là, ça ferme. Hop. Et voilà, tout simplement, on a fini notre première journée de travail. Alors, c'est très simple, comme interface, ça pourrait même se jouer sur tablette. On termine notre premier jour. Et on va pouvoir, voilà, on a gagné, on a 35 euros, on a 45 de salaire, parce qu'on a fait passer neuf passeports. Plus on va être efficace, plus on va avoir d'argent. Et là, vous voyez qu'on doit, on a notre loyer qui est de 20 et on doit payer pour la nourriture et le chauffage. Ce qui nous laissera 25 dollars qui auront dans nos économies. On voit ici, on a notre femme, notre fils, notre belle-mère et notre oncle qui vivent avec nous dans notre appartement de la suite. Et bien, selon qu'on réussit ou pas, et bien, on a 4 passeports aussi. On verra bien, on va essayer, en fait, de faire vivre notre famille avec notre travail. Et ça va se complexifier de plus en plus et on va devoir faire de plus en plus de choses pour, surtout pas faire d'ailleurs, pour pouvoir continuer de nourrir la famille tout simplement. Et après, ça va forcément avoir des incidences. Bon, pour l'instant, ça reste assez simple. Là, on doit, voilà, les étrangers sont acceptés avec un passeport valide et on peut vérifier les passeports en faisant attention qu'il n'y ait pas de fausses informations ou de choses qui soient pas à jour, par exemple. On peut entrer dans le bouton d'inspection. The rule book closely. Hop, voilà, basic rule. All documents must be current. Ok. Alors, hop. Là, en fait, ça va être surtout vérifier la date d'expiration. Alors, ça se termine le 3 janvier 84. C'est bien, monsieur. Hop. Il se ressemble à sa photo. Donc, apparemment, pour moi, c'est tout bon. Hop là. I like two pieces of discrepancy from inspect mode. Voilà, donc on peut mettre des interrogations aussi. Apparemment, lui, il était effectivement bon. Ça, ça peut toujours servir de l'avoir à sa portée. Et voilà. Hop. Alors, lui. Hop. Regardez, là, ça a expiré. Son passeport est expiré. Le 8 novembre 82. On est le 24. Donc, tout simplement, je vais lui refuser l'entrée. Parce que son passeport est expiré. Et j'ai eu raison de le faire. Sinon, j'aurais eu des notifications. J'en aurais très certainement un moment dans la partie. Alors, lui. Tac, 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 tac. Tac. Voilà. Hop. Apparemment, c'est bon. Le 13. Ah, lui, c'est pareil. 83. Donc, non, c'est bon. 83, c'est bon. Hop. On va appeler un prochain. Voilà. Donc, il faut vraiment faire attention. C'est un jeu d'attention. Surtout, vraiment vérifier tout, tout, tout. En tout cas, pour le départ. Alors, lui. Il est de notre pays. Donc, on va vérifier. 53, 84. Il ressemble à sa photo. Hop. Donc, pour moi, c'est tout bon. J'espère que j'ai effectivement raison. Passport ISDField must be valide. ISS. Je sais pas ce que c'est ça, ISS. Paper, please. Alors. 24, 83. Hop, hop, hop. Apparemment, pour moi, c'est tout bon. Euh, ouais. Hop, là. J'espère qu'on va en faire passer beaucoup. Je veux nourrir ma famille. Je veux avoir des économies. Je veux pas que tout le monde tombe malade. Alors, je sais pas si c'est un jeu qui est agréable à regarder. C'est un jeu qui est très agréable à jouer. Vous me direz. Oh, if you want a good time, see us. Ah, 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 ah. Ouais. C'est pas tout public, là. Cette vidéo est tout public, je le rappelle. Est-ce qu'elle ne sait pas de m'en m'opiner avec son petit papier, là. Apparemment, c'est bon. 84. Pour moi, hop. Tu peux rentrer. Je sais pas si j'aimerais te voir, mais... Ouais. Je sais pas si j'aimerais te voir. Mais je sais pas si c'est un jeu, vous me direz, si c'est un jeu qui est intéressant pour vous à regarder. Moi, je trouve que c'est un jeu qui est très très intéressant à jouer, en tout cas. Mais à regarder, je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Alors, Dimitri. 30, 84. Pour moi, c'est bon. Oh, qu'est-ce qui se passe, là ? Ah, mais alors là, c'est un... D'accord. Ok, alors ça ne s'annonce pas très bien. Il y a un mec qui vient de faire un attentat terroriste contre mon poste de frontière. C'est pas du tout super cool. Du coup, ça a terminé ma journée. On va peut-être faire jusqu'au day 3. Je ne sais pas du tout à combien de temps de vidéo j'en suis. Bon, ça va, 10 minutes, donc c'est vraiment aucun problème. Et là, vous voyez, on a un salaire de 30 parce qu'on a fait passer que 6. Du coup, on va gagner 5, mais on peut toujours payer pour la nourriture et le chauffage. Donc, c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa. Bon, on va continuer. Troisième jour de travail, ça va se complexifier encore un petit peu. Tout simplement à cause de l'acteur risque, parce qu'on va devoir, à mon avis, eh bien, avoir plus... Voilà. Entrée, on a une... Pour les non citoyens, il y a une entrée qui est maintenant régulée. Avec un ticket d'entrée, il faut qu'on vérifie que les informations soient valides. Et les documents manquants peuvent être corrélés en... Enfin, peuvent être... On peut... On peut voir un petit peu... Alors, paype please. On peut utiliser le mode d'interrogation qu'on n'a pas eu l'occasion d'utiliser pour l'instant. Valide le 25 11 82, ça c'est bon. La date d'expiration 24 83, donc ça c'est bon. Donc, pour moi, c'est tout bon. Mademoiselle peut rentrer ou madame, je ne sais pas. Hop, hop, ne causer pas de problème. Pour l'instant, on s'en sort plutôt bien, on n'a pas encore eu de problème. On a tout fait bien notre travail, donc c'est plutôt sympa. Par contre, lui, il n'a pas de... De... Hop. Voilà, on va l'interroger. Enfin, et a... Ah, voilà. Il a son ticket. Au départ, il ne l'avait pas. Hop, donc je vais rentrer ça. 26 11... 25 11 82, la date 27 84. Hop, c'est bon, encore un peu. Et il ne pouvait pas... Rentrer. Voilà, normalement, c'est bon. Hop, on va appeler... Un troisième. Alors, paype please. Oui, alors encore... 25 11 82, ça c'est bon. 31 mars 83. Femme MQ, pour moi, elle est... Je vais dire, elle est bonne, mais vu ce qu'elle m'a donné, c'était peut-être pas la meilleure expression. Ah, il va. Mais, c'est plutôt rigolo. C'est assez rigolo, on est bien dans l'ambiance, je trouve. Les couleurs, l'interface, vraiment dans une ambiance très particulière. Qui est assez sympa. Alors, hop, elle, c'est bon aussi. 25 5. Hop. Hop. Faut que je fasse attention, parce que je vais assez vite. Et j'ai peur de faire des erreurs. Ah, bah voilà, j'en ai fait une. Passport Invalid in Seren City. Mince. J'ai pas fait gaffe à ce que c'était, ça. Alors, toi, t'as pas de... Alors, attends. Elle est peut-être pas Foreigner, en fait, j'ai pas fait gaffe. Ah non, elle est pas Foreigner, donc c'est bon. C'est bon. 30 83, ouais, hop. Tu peux y aller. J'ai pas fait gaffe, ça. Invalid issue... Issuing City. J'ai pas fait attention, j'aurais dû faire ça. Bon, là, y'a pas de pénalité, donc c'est pas trop, trop grave. On a deux essais avant de se retrouver pénalisé. Alors, 19. Alors, par exemple, lui, c'est plus valide. Parce que... Alors, attendez. Est-ce que c'est ça qui pose problème ? Je sais pas si je peux le questionner, en fait. No correlation. Ok, bon, on va juste lui refuser l'accès. C'est pas grave. Access denied. Voilà. Hop là. Parce qu'il avait pas son ticket à jour, hein. Je sais pas si je vais... Je vais assez vite parce que... Parce que je veux gagner de l'argent. Alors, ça, c'est bon. 27 11 83. Shingle Town, ok. 25 11 82, ça, c'est bon. Je sais pas ce que c'était, il y a peut-être des choses dans mon book. Ah, il se... Ah, voilà. Il y a issue une citizen. Ah, il faut que je fasse gaffe à ça, en fait. Here I go. The greatest country. Ok. Alors, lui, il a pas de passeport, apparemment. Donc, on va reprendre mon rulebook. Hop. On va l'interroger. Where is your passport ? Où est ton passeport ? Passport. Un truc tellement bien, il n'y a pas besoin d'un passeport, n'est-ce pas ? Si, un passeport, on a besoin d'un passeport. D'accord, d'accord. Je comprends. Je reviendrai. Voilà, voilà. Hop. On va en faire passer un autre. Je sais pas si on aura encore beaucoup le temps. Paper, please. Alors. Que je fasse attention, en fait, parce qu'effectivement, je me suis fait avoir avec mes cités. Saint-Normand-Glorien, Outer-Growse. Donc là, c'est bon. Hop. Et elle, ok. Elle, c'est bon. Hop là. Donc, il faut vraiment vérifier tout, 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 tout. Avec le... Le petit livret, là. Ah, j'en ai eu une valine gender. Ah ! J'ai même pas fait gaffe. Elle était même pas du bon sexe, quoi. Ah, j'ai vraiment pas fait gaffe. Vous voyez que c'est vraiment pernicieux, parce qu'on se laisse facilement avoir, en fait, dans la routine. Et on fait pas forcément attention. En tout cas, je ne fais pas forcément attention. À ce que je fais. Ça m'était déjà arrivé aussi dans mon autre partie. Alors là, c'est notre dernier avertissement. Donc après, on a vraiment des problèmes, quoi. Rouge. Rouge comme ça. Scan-Normand-Growse. Après, je suppose qu'on... Ah, elle n'a pas de ticket, d'ailleurs. Hop. Demande-moi un ticket. I have known. Eh ben, tu vas revenir demain. Tu vas revenir demain. Voilà, comme ça, c'est plus simple. Next ! Ah ! Bah, c'est fini. La journée est terminée. Je sais pas comment je fais ton passé de passeport. 9, donc 45. Donc c'est pas mal. Je peux toujours payer. Donc pour l'instant, on s'en sort plutôt bien. Donc pour l'instant, c'est assez simple. Vous voyez que j'ai déjà fait deux erreurs. Donc, bon. Écoutez, on va peut-être se laisser là pour cette vidéo. On fera le day 4 la prochaine fois. Là, vous avez vu au moins une petite introduction au jeu. Alors, je sais pas... Je vais essayer d'entourner quelques-unes ce soir. Je sais pas après au niveau du temps que j'aurai pour pouvoir tout simplement en tourner d'autres. Mais je vais essayer de vous en faire. J'espère que ça vous plaira. Du coup, dites-moi si c'est intéressant pour vous à regarder. Moi, je sais que j'y joue beaucoup. Mais parfois, c'est pas forcément intéressant à regarder. Je sais pas. Le concept est un peu particulier du jeu. Vous avez peut-être vu d'autres Let's Play. Je sais pas s'il y a d'autres Youtubers qui ont fait des Let's Play dessus. En tout cas, francophone, ça m'étonnerait. J'en ai pas vu en tout cas parmi les gros Youtubers. Mais voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis moi, je vais continuer de tourner quelques trucs. Et puis je vais essayer de vous mettre en ligne. Et j'essaie de revenir très très vite avec Rome de Total War. Avec les séries un petit peu plus emblématiques. Au moins, Rome de Total War et compagnie au Fieros 2. Éventuellement SimCity. Mais je promets rien très très vite. Parce que ça va être beaucoup plus difficile pour moi d'être régulier dans ma publication. Et en plus, vous le comprendrez, je l'espère, c'est que mes études passent avant tout. parce que c'est potentiellement mon futur métier dans deux ans. Donc vraiment, c'est important. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde !